Les garçons et les filles que vous m'écoutez, je vais essayer de ne pas être trop long, mais je trouve que vous avez une chance exceptionnelle ce soir de découvrir ce qu'est le vrai Noël. J'ai bien aimé, tout à l'heure, l'histoire du petit âme, les grands vont dire « c'est une histoire gentille ». Je leur dis « c'est une histoire profonde ». Ce petit âme qui n'hésite pas, en cachette de son maître, en pleine nuit, de partir tout seul à la recherche de cet enfant roi de Béthier. Ce petit âme qui, en chemin, va croiser des gens qui tous, sans exception, vont le rabomber, vont le repousser, vont le traiter comme un moins que rien. Et puis, et puis, cette joie du petit âme, lorsqu'ils découvrent l'enfant de la crèche à Bethléem. Vous savez, vous savez, pour comprendre de l'intérieur la joie de ce petit âme, seuls sans doute sont capables de comprendre ceux qui, dans leur vie, ont vécu cette expérience douloureuse, d'être rejetés, mis de côté, repoussés, marginalisés. Seuls ceux-là peuvent comprendre la joie du petit âme. Il n'y a pas quelque chose qui vous étonne ? Moi aussi, c'est quand le petit âme rentre dans la crèche, tout de suite, avec l'enfant, ils se reconnaissent, alors qu'ils ne se le connaissaient pas. Mais c'est ça. Vous savez pourquoi ils se reconnaissent ? C'est parce qu'ils se ressemblent. Ils se ressemblent. L'enfant de la crèche ressemble au petit âme, bien sûr. Lui vient de vivre ce que c'était que d'être exclu. Ses parents n'ont pas trouvé de salle pour que sa maman accouche. Ils ont été mis de côté. La porte a été fermée. C'est plein. C'est plein comme nous ce soir. Et il n'a trouvé comme berceau que le mangeoir d'animaux. Une crèche. L'évangile de Noël qu'on vient d'entendre, pour nous faire comprendre le mystère de ce petit, le met en opposition, en contraste, avec un autre personnage qui s'appelle Auguste, l'empereur de Rome. Voilà un homme puissant, tellement puissant qu'on lui vaut un culte comme un dieu. Tellement puissant qu'il a à sa disposition une armée légendaire qui lui permet d'être obéi aux doigts et à l'œil. Et voilà que cet endroit décide un recensement. Et voilà que du jour au lendemain, des milliers et des milliers de gens sont jetés sur les routes pour qu'ils aillent se faire contrôler dans leur ville d'origine. Et ainsi, Joseph et Marie, pris dans cette tourbante, eux aussi. Et en face de l'empereur de Rome, qu'est-ce qu'on a ? Un petit, l'enfant de la crèche, qui est nu, qui est sans défense, démuni, désarmé, désarmant, qui n'a pas de pouvoir, qui n'a pas de pouvoir, sauf un. Celui, ce pouvoir d'attraction, des vins du pied de la terre parmi lesquels cette nuit-là, les bergers, des vins du pied, eux aussi. Ce pouvoir de cet enfant, il est formidable. Il est formidable parce qu'il est capable de faire sortir du cœur de l'homme la peur, la peur qu'on a de l'autre, de l'autre inconnu. Et devant un enfant, on n'a pas peur. La peur tombe. Et ce garçon, ce petit juif palestinien, a ce pouvoir de commencer à nous rendre frères. quand on approche de lui. Je termine. Je termine. Parce que, en plus de présenter ces deux personnages, l'empereur de Rome et le petit de la crèche, une question nous est posée. Nous, lequel voulons-nous suivre ? Auguste de Rome ou Jésus de Bethléem ? Sans doute que notre présence ici signifie que nous voulons suivre Jésus de Bethléem. Mais cette réponse-là a besoin d'être renouvelée, d'être approfondie. Pour l'approfondir, comment faire ? Comme le petit âme, lui, qui, le soir, en pleine nuit, n'a pas hésité à quitter son maître et à s'aventurer. À s'aventurer. Nous aussi. Nous sommes invités, à la suite de l'invitation de notre pape François et de notre évêque, Jean-Paul, dans sa lettre pastorale, à faire partie d'une église qui n'a pas peur de sortir. De sortir de chez soi, de sortir de soi. Pour quoi faire ? Pour aller à la rencontre. À la rencontre. Entrer en dialogue. Toi, jeune collégienne qui a accepté de faire partie de quelques volontaires dans ton collège qu'on appelle médiateurs, pour résoudre les conflits qui surgissent entre élèves. Peut-être que toi, collégienne, tu es en train d'être habité par l'esprit de l'homme. Je te le dis, tu n'en étais pas aperçu. Vous, vous les paroissiens de Saint-Mathieu qui, au cours de l'Avent, est allé rencontrer des voisins, organiser une rencontre autour de Noël et de la paix. L'esprit de Noël peut-être est en train d'entrer en nous. Il peut entrer en nous l'esprit de Noël si nous acceptons d'être une église qui n'a pas peur de sortir. Comme l'enfant de la crèche qui, lui, a accepté, a osé quitter la sécurité parentale de Dieu son Père pour s'aventurer au milieu de nous, au milieu de nous, partenaire incertain. Que Noël et son esprit nous habitent. C'est pour ça que tout le reste de cette célébration, nous allons demander ça au Dieu de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada